Bonjour les Triconautes, j'espère que vous allez bien et que c'est une transition réussie ! Dites-moi tout de suite dans le chat si c'est bon pour vous. Comment est-ce que vous allez ? Est-ce que vous avez passé une bonne semaine ? Dites-moi dans le chat, je vois que vous êtes déjà nombreux et nombreuses à être présents aujourd'hui pour cette nouvelle Radio Tricot. Bonjour à toutes et à tous ! Alors je ne vais pas pouvoir vous citer toutes et tous parce que vous êtes vraiment très 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 nombreux. Si ? Tu veux que je cite tout le monde, Matou ? Un par un ? C'est impossible, tu le sais bien. Il est en train de se manger, de dévorer des fruits. Je ne vous dis pas, il fait une cure de fruits en ce moment. Tu as des envies de fruits, Matou ? C'est la couvade ? Mieux vaut que ce soit des fruits. Donc du coup, bonjour, Ciz, Mangaz, Drawing, Nicole, Marie-Lyne, Antoinette, Maryse, Bénédicte, Muriel, Myriam, Mamie-Pomme, Ciz, Annie, Émilie, Annick, Édith, Édith qui toujours encourage à mettre les pouces bleus. Merci Édith, merci Édith, merci Édith, merci Édith, merci Édith. Donc mettez les pouces bleus, écoutez Édith. Bonjour Mireille, bonjour Olivia, Céline, Maud qui est là aussi, Géraldine, bonjour Sarah, Diane, Christiane, Mélanie, Sylvie, je suis obligée de sauter des noms, Anne, Isabelle, Louise, Aurora, très joli prénom, Martine, etc, etc. Bref, bonjour à toutes et à tous. Alors, j'ai vu qu'il y avait du mauvais temps, j'ai vu qu'il y avait du moins 34, du moins 35 au Canada, ça fait froid, ça fait extrêmement froid. À côté, à Bucarest ici, nous venons à peine d'atteindre les 1 degré, on vient à peine d'atteindre les 1 degré et après on va retomber cette nuit aux alentours de moins 3, moins 4 certainement. Donc en ce moment, il fait plutôt froid à Bucarest, minimal, je crois qu'on est descendu jusqu'à moins 6, moins 7, c'est gérable. Parce que le froid est très sec ici, c'est très, c'est, on n'est pas sur un froid humide, on n'est plus sur un froid bien sec, donc c'est pas, c'est froid, mais c'est pas trop trop froid. Comme il pleut pas, en plus il fait un temps absolument sublime dehors, c'est vraiment, tu as l'impression que c'est le printemps, tu sors et tu fais moins 6. Ah oui, il fait un peu froid, referme, mais il fait super beau, bref, vous avez compris l'idée. Semaine très froide au Québec, oui j'ai eu beaucoup de messages de trichonotes du Québec qui me disaient qu'il faisait extrêmement froid. Poussmi, et toi Jaenel, comment ça va, me demande Céline, et bien je vais bien, merci beaucoup, je vais bien, je dors très bien en ce moment. La princesse est un peu plus calme, parce que forcément elle a moins de place, elle est un peu plus calme. On va voir si elle est sage pendant la radio tricot. Trois secs, c'est sain. Je me plains des moins 1 dans le nord, moi à moins 34 je sors plus. Je dois avouer qu'à moins 34 je sors pas non plus. Je sais pas trop qu'est-ce qui se passe à cette température-là. Vous nous direz les Québécois, qu'est-ce qui se passe à moins 34 quand vous sortez. Est-ce que vous avez les doigts qui tombent ? Est-ce que vous avez les cils qui se congèlent ? Bonjour à toutes et à tous, bonjour, en regardant, je vous regarde en fricotant un châle. C'est chouette ça Catherine. Tu te rappelles du reportage sur la ville la plus froide au monde ? Tu te rappelles du reportage sur la ville la plus froide au monde ? Oui, 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 c'était une ville en fait où ils devaient prévoir, alors ils montraient les gens qui habitaient là-bas. C'était sur quoi ? C'était sur une chaîne YouTube ? C'était sur une chaîne YouTube qui visitait la ville la plus froide du monde, quelque part en Sibérie, c'est ça ? Oui, à côté. Ou à côté ? Et franchement, ils sont super organisés. Déjà, les frigos, ils sont dehors, parce qu'il fait plus froid dehors que dedans. La viande et les poissons aussi. Les viandes et les poissons sont congelés et sont posés directement sur les étals tellement il fait froid. Donc, c'est assez impressionnant. Je ne me souviens plus le nom de cette ville, mais c'est assez impressionnant. Ils sont obligés de laisser les voitures tourner en permanence garer, parce que sinon, en fait, le moteur gèle et la voiture ne peuvent plus l'utiliser. Et de tous les verres, ils ne peuvent plus l'utiliser. Je me souviens de ça. Ici, on ne sait plus à quoi ça ressemble le soleil, et s'il existe encore. Bientôt la princesse, dit Patrick. Oui, bientôt la princesse. Les paris sont ouverts. Avec Matou, on pense qu'elle arrivera un peu en avance. On verra. On verra si on a raison. Un bon feu de cheminée pour réchauffer tout le monde. Oh, yes, j'avoue. On a les narines qui collent au Québec. Genre, vraiment, physiquement, ou c'est une expression québécoise ? Au gelé dans les tuyaux, hier, chaufferette au max. Romane, bonjour tout le monde, justement, sujet parfait. J'ai fait ma première chaussette avec ma manière, qui est à la continentale. Oui, justement, on va en parler, là. C'est le sujet du jour. Économie d'énergie, bien, et là, c'est les glaçons. Pas vraiment, il faut un bon manteau. Un bon manteau. Tuc, mitaine, des bottes bien chaudes. À moins 38, les poils du nez se collent ensemble. Ah, c'est peut-être ça, le coup des narines qui colle. Ah, il y a Matou qui est très intéressé par la Suisse en ce moment. Il n'arrête pas de regarder la Suisse. Et il voulait demander au Tricono de Suisse quel était le meilleur endroit pour vivre en Suisse. Ou les meilleurs endroits pour vivre en Suisse. Là, il y a Marie-Jeanne qui va débouler. Pas la Suisse allemande ! Et elle repart. Là, tu es un taquin, Matou. Tu sais que Marie-Jeanne, elle a un grief contre la Suisse allemande. Bref, on attend vos retours, les Tricono de Suisse. Bonjour de Suisse ! Ah, ben justement, Véronique, il y a un ciel un peu gris et froid. Je regarde en cuisinant. Physiquement, les narines collent. Ah, bigre ! Bigre, bigre, bigre. À la pleine lune. Le niveau de vie en Suisse est très très élevé. Oui, oui, ça, on l'a vu. Il ne suffit de regarder même pas quelques appartements pour se douter que c'est extrêmement cher la vie en Suisse. Enfin, c'est pas que c'est extrêmement cher, c'est que votre monnaie est la plus forte. Vous avez la monnaie la plus forte du monde, donc forcément, vous avez tout qui est hyper élevé. Enfin, pas la monnaie la plus forte du monde, mais c'est, voilà, bref, vous avez compris, c'est une histoire de devise. On ne va pas rentrer dans les détails économiques, je vous épargne. Le niveau de vie en Suisse, j'ai lu. Pour moi, dans le Valais. Ah, le Valais. Matou, il faut noter. Le Valais. Pas trop en avance, la princesse, il faut se ménager pour aider princesse à voir le jour. Oui. Mais je ne sais pas, j'ai une intuition, on verra. Matou aussi, et Matou a de très bonnes intuitions. Donc, je ne sais pas, on verra. La Suisse, la Suisse, dit Edith. Oh, Matou, il est extraordinaire. Merci. Il m'a apporté une bouillotte. Merci beaucoup. Toujours mes mots de dos, donc il m'a apporté une bouillotte. Merci Matou. Oui, on démarre. Alors, il y a eu le Valais, il y a le canton de Vaud pour la Suisse aussi. La Savoie aussi, ça te tente ? Oui, Marie-Jeanne dirait pas la Suisse allemande. En Savoie, c'est juste à côté. Je vis au bord du lac Léman. Mon origine est de Bienne, à 30 km de Berne, Suisse allemande. Je suis romande, mais les Suisses allemands sont vraiment sympas. Je ne rentre pas dans le débat. Drapeau blanc, je ne rentre pas dans le débat. Premier jour de guerre. Bref, allez, c'est parti, on va commencer quand même. Alors, au sujet du jour, comment tricoter avec la méthode continentale. Et on commence par notre petite intro, comme d'habitude. Donc, notre intro, c'était il y a un an. On continue, petit à petit, et on remonte le temps. Qu'est-ce qu'on publiait ? Il y a un an, Matou. Eh bien, on publiait encore des vidéos. Et on parlait des aiguilles à tricoter. Comment choisir ces aiguilles ? Me voilà le hockey qui me prend. Excusez-moi, ça va partir. 5 astuces pour tricoter une écharpe. Et 4 façons de ranger sa laine. Ranger sa laine par couleur. Est-ce qu'on range sa laine par fibre ? Etc, etc. Donc voilà, des vidéos toujours très complètes. Avec des astuces, beaucoup d'astuces. Beaucoup de contenu pour pouvoir vous aider à avancer. On a aussi notre rubrique préférée. Nos tricotnotes ont du talent. Pas beaucoup de photos cette semaine. Mais on a quand même eu des photos. Matou, tu nous envoies ça, s'il te plaît ? J'apprends à tricoter, c'est pas facile, dit Marjorie, petit homme. Eh bien, je te renvoie vers la formation tricot-secret à 1€ symbolique. Qui te permettra de commencer tes premières mailles. Alors, on a le magnifique pull de Brigitte qui a réalisé le pull Euryclé qui est présent dans mon pull à la carte édition aiguille circulaire. Bravo Brigitte ! Il me semble qu'elle a dit qu'elle avait fait un changement sur les côtes, je crois. Qu'elle avait remplacé ça par du poing de riz, il me semble. Bref, très jolie couleur. J'aime beaucoup. C'est vraiment bien réussi. Le raglan est réussi. Bravo Brigitte pour cette réalisation. Et on a les premiers Mireille qui arrivent. Eh oui, il y en a qui l'auront reconnu. Les premiers Mireille qui arrivent. Donc Mireille qui est un des modèles présents dans le club des créanotes. Et qui est en train, du coup, il avance super bien ce Mireille. Je crois voir qu'il reste le dos à faire. Donc elle a terminé le devant. Vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Un très joli pull. Excusez-moi, il y a eu un petit bruit. Je pense qu'il doit y avoir... Il y a une perceuse en fait. Donc ça m'a perturbée. On ne l'entend plus ? Ah, on ne l'entend pas du tout ? Ok, bon, alors tant mieux. Ok. Ok, ok, ok. Bien. Oui, tricoté virtuel. Je cherchais ma phrase suivante. Merci Matou. Oui, ça m'a vraiment perturbée la perceuse. Alors on continue en effet les tricotés virtuels. Ils se poursuivent. Donc nous sommes le 23 janvier. Et du coup, le prochain tricoté virtuel aura lieu demain en fait. Tout simplement. Demain. Le 24 janvier à 14h. Puis les prochains, ça sera le vendredi 28 janvier à 21h. Pour le traditionnel tricoté du vendredi soir. Et le tricoté optionnel du samedi à 21h également. Ok, alors ça c'était pour les tricotés. Si vous voulez rejoindre les tricotés, c'est très simple. Vous rejoignez le Discord des Triconautes. C'est 100% gratuit. Et ça vous permet du coup de participer aux tricotés. Qui sont également 100% gratuits. Je préfère le préciser. Parce que je reçois énormément de questions sur est-ce que c'est accessible à tout le monde. Oui, c'est accessible à tout le monde. Chez les Triconautes, on ne fait pas payer les tricotés virtuels. C'est accessible à tout le monde. Vous venez quand vous voulez. Vous mettez la caméra ou vous ne la mettez pas. Vous activez votre micro ou vous ne l'activez pas. Et vous ne faites qu'écouter. Il n'y a aucun souci. Tout le monde est le ou la bienvenue. Qu'est-ce que c'est un tricoté virtuel ? Et bien un tricoté virtuel, c'est tout simplement un moment. Durant lequel on papote ensemble, on tricote ensemble. Il n'y a pas de tricot précis à apporter. Tu tricotes ce que tu veux ou tu ne tricotes pas. C'est tout simplement. Il y en a qui crochettent aussi. Je crois qu'une fois, il y en avait même une tricotote qui est repassée. Donc vraiment, tu fais ce que tu veux. C'est juste pour passer un bon moment ensemble. Et échanger autour et papoter de tout, de rien, de ce que tu as envie. Du tricot. Ok. J'aimerais bien, Matou, qu'on parle du live de cette semaine, du live créatif de cette semaine. Cette semaine, comme vous le savez, on continue les lives créatifs qui ont lieu le mardi à 15h, heure française. Et du coup, on a parlé durant ce live créatif des 4 secrets sur les manches raglants. Donc on a vu comment tricoter une manche raglant. On a vu comment réussir un raglan. On a vu ce qu'il ne fallait pas faire sur un raglan. On a vu énormément de choses. Donc ça, c'est pour le live créatif de la semaine dernière, enfin de cette semaine. Est-ce que Matou, on peut parler du live créatif de cette semaine ? On peut ? Oui, de la semaine prochaine, excuse-moi. Vous utilisez les bons termes. Vous utilisez les bons termes, oui, oui, excuse-moi, excuse-moi. Donc le live créatif de la semaine prochaine, vous l'avez demandé à Coréacris, il est là, il arrive. C'est un live créatif pour créer un colchal. Donc pour cela, rendez-vous mardi 25 janvier à 15h, heure française, sur la chaîne YouTube pour voir ensemble les 3 étapes pour créer un colchal réussi. Et on va voir du coup, durant ce live, les 3 éléments pour pouvoir réussir un colchal, comment le calculer, etc, etc. Voilà, vous avez énormément d'infos. Enfin, en tout cas, je vais essayer de vous donner un maximum d'infos dans ce 10e live créatif déjà. Et bien sûr, je vous préviens, comme d'habitude, les lives créatifs, il n'y a pas de replay. Les replays sont disponibles uniquement dans le club des créanotes. Donc du coup, les créanotes retrouveront le replay du live créatif numéro 10, les 3 étapes pour créer un colchal, directement dans leur espace. Ok. Chouette ce concept, dit Florence. Et bien, merci. Ok. Et bien, écoutez, on passe rapidement à Telegram, et puis après, on va attaquer le dur du sujet. Alors, le Telegram, je vous rappelle qu'est-ce que c'est. Le Telegram, c'est un outil qu'on utilise avec Matou pour pouvoir échanger directement avec vous, et surtout, vous envoyer les liens vers tous les directs qui ont lieu par rapport au Triconaut. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a des adresses mail qui bloquent nos messages. Ça, on n'y peut absolument rien. On a remarqué que les adresses mail qui posaient le plus de problèmes, c'était les adresses en La Post, Outlook et Orange. Malheureusement, on ne peut pas y faire grand-chose. Donc, Telegram a été un outil, enfin, en tout cas, est l'outil qu'on utilise pour pouvoir éviter les blocages de mail, parce que, d'abord, la messagerie bloque nos mails, donc vous n'avez pas l'info quand les lives commencent, vous n'avez pas le lien, et en plus, vous risquez sinon d'arriver en retard, c'est-à-dire que les messageries bloquent le message pendant un certain temps, et elles le laissent passer deux heures après. Donc, en fait, vous recevez le mail deux heures après. J'y peux rien, j'ai essayé de, on a essayé avec Matou de trouver plein de solutions, de contacter directement les personnes, mais voilà, c'est pas utile. On n'y peut rien, personne n'y peut rien. Donc, en tout cas, d'où c'est la solution qu'on a trouvée pour pouvoir vous tenir informés immédiatement des directs. L'application Telegram est 100% gratuite, c'est sécurisé, c'est comme des SMS. Donc, du coup, dès que j'envoie le message, vous recevez le message, et c'est tout. C'est donc beaucoup plus rapide que les mails, et au moins, vous êtes sûr de recevoir les infos. Ok. Telegram, c'est hyper pratique en temps réel. Yes ! Ok, eh bien écoutez, on va démarrer, Matou, on démarre. Du coup, qu'est-ce que c'est le tricot à la continentale, dis donc ? Qu'est-ce que c'est la méthode du tricot à la continentale ? Ah oui, mon dieu, tu fais bien de me le rappeler, Matou. Mais oui, ok, d'accord, on en parle maintenant. J'ai failli oublier. On est 317. Plus ? On est plus que ça ? On est beaucoup plus que ça, sur le méta-enfant, dis-moi. Ah oui, quand même. Ah oui, j'ai des accords, ok. Quand même. Eh bien écoutez, vous êtes plus de 350, ça va ? Plus de 350 à avoir rejoint le metteur en forme. Merci, du fond du cœur, merci beaucoup. Je suis ravie que cette formation vous ait plus autant. Donc, qu'est-ce que c'est le metteur en forme ? Rapido, avant de démarrer. Qu'est-ce que c'est le metteur en forme ? Le metteur en forme, c'est la toute nouvelle formation qui est sortie. Il ne vous reste plus que 8 heures pour la prendre avant que les portes ferment. Et quand je dis que les portes ferment, c'est-à-dire que vous n'avez plus du tout accès à la formation. C'est fini, finito, prestato. Vous ne pourrez plus y rentrer. Donc, dans cette formation, on voit notamment tout ce qui est de l'ordre des augmentations et des diminutions. Qu'est-ce qu'il y a, Matou ? Ok. On voit tout ce qui est de l'ordre des augmentations et des diminutions. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? Je vais vous montrer rapidement le contenu pour petit rappel. Pour petit rappel, dans la formation, le metteur en forme, vous avez plus de 13 vidéos. Oui, tu peux mettre mon iPad, Matou. Vous avez plus de 13 vidéos des différentes augmentations et diminutions à connaître. On prend 1h30 ensemble pour comprendre les différentes techniques d'explications d'augmentation et de diminution. Ainsi que les différentes techniques à connaître pour augmenter et diminuer dans un motif. Donc, on voit plusieurs types de motifs. On voit les motifs en dentelle. On voit les motifs à torsade. Et on voit les motifs, du coup, texturés. Donc, on voit 3 types de motifs et comment augmenter dans ces 3 types de motifs. On a aussi rajouté avec Matou un guide de 50 pages sur le sujet avec les différentes augmentations qu'on voit ensemble et toutes les techniques. Et en contenu, qu'est-ce qu'on a au programme ? On a l'art des augmentations et des diminutions. La méthode simple pour comprendre les augmentations et les diminutions dans un modèle de tricot. Vous savez, les fameux 13 x 2 mailles, 12 x 50 mailles, etc. Je réponds également aux questions les plus fréquentes sur les augmentations et les diminutions. Et on voit ensemble le guide tactique pour augmenter et diminuer dans un motif. Comme je vous disais, 3 types de motifs. Texturés, dentelle et torsade. Sans le gâcher, bien entendu. A cela, j'ai ajouté 3 bonus. Donc, vous avez 2 calculateurs. Le premier, c'est le metteur en forme. C'est vraiment votre préféré. J'ai reçu énormément de retours sur le metteur en forme. Vraiment, merci de tous vos retours positifs sur le metteur en forme. Donc, vous trouvez le metteur en forme. Et pour cela, le metteur en forme, il vous sert par exemple à mettre en forme une manche. Il vous sert à ajuster un pull, à cintrer un pull. Il peut vous servir aussi à donner une forme de parallélogramme à n'importe quel élément dans votre tricot. Et du coup, vous pouvez l'utiliser pour augmenter et diminuer. Et c'est lui qui va calculer le rythme auquel vous devez faire vos augmentations ou vos diminutions. Ensuite, on a le répartisseur. Le répartisseur, c'est le deuxième calculateur qui va calculer pour toi la façon, le rythme où tu vas augmenter et diminuer dans ton ouvrage. Donc, tu vas répartir régulièrement les mailles sur ton rang. Et au lieu de t'amuser à tout calculer à la main, c'est le répartisseur qui va calculer pour toi. Donc, il va t'indiquer les endroits où tu devras faire tes augmentations, tes diminutions. Et surtout, à quel rythme tu vas devoir les faire. Tu as juste à suivre les instructions. Ensuite, on a la fiche technique pour savoir quelles sont les meilleures augmentations ou diminutions à faire. Si tu ne sais jamais quelle augmentation ou diminution choisir. Si tu te demandes quelle augmentation ou diminution est décorative par rapport à une autre. Etc. Si tu te poses ce genre de questions, la fiche technique y répond. Bon, pour rappel du coup, pour rappel, on reçoit, si on prend le metteur en forme maintenant, si tu prends le metteur en forme maintenant, tu reçois quoi ? Tu reçois le programme complet du metteur en forme, le bonus numéro 1 qui est le calculateur du metteur en forme, le bonus numéro 2 qui est le répartisseur et le bonus numéro 3 qui est la fiche technique. On me pose souvent la question, est-ce que les bonus peuvent être achetés ou est-ce que je dois ajouter des sous pour pouvoir acheter les bonus ? Non, tout est inclus dans le seul prix qui est affiché, qui est ici, c'est 39 euros. La valeur de la formation, c'est 205 euros, mais j'ai décidé de vendre la formation à 39 euros. Si la formation t'intéresse, on clique bien sur le bouton rejoindre le programme. Et ici, tu tombes sur le bon de commande sécurisé où tu n'as plus qu'à rentrer tes infos, prénom, nom de famille, adresse, code postal et le choix de paiement que tu préfères. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Est-ce que vous avez des questions sur le metteur en forme ? Ah oui, et bien sûr, vous n'oubliez pas de cliquer sur terminer ma commande, bien entendu. Ok, Matou, tu me dis quand tu n'es plus sur mon iPad ? Ok, merci. Je crois que j'ai au moins, en comptant Mireille, 6 live créatives de retard. Mais Sylvie, du coup, si tu as le club des créanotes, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu n'as pas à t'inquiéter parce que du coup, tu as les replays. Il manque plein de pouces. Ah oui, en effet, il manque des pouces. Mettez les pouces. Est-ce qu'il fait aussi les calculs pour les rangs raccourcis ? Non, il ne fait pas les calculs pour les rangs raccourcis. Mais j'ai un autre calculateur pour les rangs raccourcis qui se trouve dans la formation Mon Puy à la carte, édition aiguille circulaire et édition aiguille droite. Qui te calcule pour toi tes rangs raccourcis. Mais ces calculateurs-là que j'ai présentés, le metteur en forme et le répartisseur ne permettent pas de faire des rangs raccourcis. Parce que ça n'a rien à voir avec des augmentations, des diminutions. Bon, ce n'est pas assez lié. Formation HT à vie, consultable H24. Yes, c'est vrai, Edith. Quand je ne peux pas voir les lèvres créatives, je vais sur le club des créanotes dans les replays. C'est bien pratique. Yai ! En effet, c'est bien pratique. Vous avez tout au même endroit, les notes de cours, etc. Ok. Pas de questions. Bon, on va démarrer. Allez, on démarre. Donc du coup, on va parler un petit peu de qu'est-ce que c'est le tricot à la continentale. Alors, qu'est-ce que c'est le tricot à la continentale ? Tricoter en méthode continentale, c'est une méthode de tricot qui est également connue sous le nom de méthode à l'allemande. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé, est-ce que la méthode de tricot à la continentale, c'est la même chose que la méthode à l'allemande ? Oui, c'est exactement la même chose. C'est une façon de tricoter avec laquelle tu devras tenir le fil avec ta main non-dominante. Donc c'est celle avec laquelle tu n'écris pas. Donc par exemple, je suis droitière et pour cela, il faudra donc que je tienne mon fil dans la main gauche. Si tu es gauchère, généralement, ça sera à l'inverse. Mais il y a des gauchères ou des gauchers qui utilisent la méthode continentale et qui tiennent le fil à gauche. C'est comme tu préfères. Beaucoup de personnes trouvent que tricoter en méthode continentale permet de tricoter plus vite. On va en parler un petit peu plus tard. Et les personnes qui crochètent et qui apprennent à tricoter trouvent souvent que la méthode continentale est plus naturelle à utiliser pour eux. C'est un style de tricot du coup, étant donné qu'il utilise une main non-dominante, il ne sera pas nécessaire de déplacer le fil devant ou derrière les aiguilles afin de tricoter des mailles en droit ou envers. Il me semble qu'on le verra. Au lieu de ça, le fil est placé au-dessus ou en dessous de l'aiguille dans la main non-dominante. Donc en fait, cette technique, c'est une technique qui semble venir d'Allemagne. Mais la date d'origine exacte de cette technique est un peu floue. On ne sait pas trop. La date à laquelle j'ai pu remonter le plus loin, c'est un livre de 1958. Alors, vous pardonnerez mon norvégien. Le Vestlandsk... Pourquoi je me suis mise là-dedans ? Kunstindustrie Museum Arbuk. A Tchoum. Et dans ce livre, il est précisé que cette technique, cette pratique, aurait été introduite en Norvège par des tricoteurs et des tricoteuses de la classe supérieure aux alentours du 19e siècle à peu près. Et qui aurait été transmise ensuite aux artisans. Ensuite, à la même période, il faut savoir que le mot norvégien bind, ou bind, je ne sais pas comment ça se prononce en norvégien, est utilisé pour désigner le mot tricot, mais que celui-ci est abandonné au profit du terme allemand stricke. Donc, ça serait pour cette raison que les livres anglais de 1840 appellent le fait de tenir le fil dans la main gauche la méthode allemande, ou la méthode néerlandaise, inscrite comme, du coup, Dutch en anglais. Ça signifie néerlandais, mais avec, si on ajoute une lettre, Dutch, ça fait aussi allemand. Donc, du coup, forcément, voilà, il y a des petits problèmes, on ne sait pas trop précisément d'où ça vient. Norvège, Allemagne, on est sur un pays plutôt nordique, en tout cas plutôt du nord de l'Europe, on va dire. Donc, voilà, à peu près 19e siècle, à peu près Europe du Nord, voilà. Enfin, c'est à peu près, c'est approximatif, comme toujours dans l'histoire du tricot, mais on a une idée de là où ça peut être. Pendant la Seconde Guerre mondiale, forcément, le tricot allemand, ou continental, du coup, est tombé en disgrâce au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, en raison de son association avec l'Allemagne. Et, en fait, il y a de très nombreux livres sur le tricot qui sont faits dans le style anglais pour cette raison, donc pour boycotter un petit peu cette méthode à l'allemande par rapport à la Seconde Guerre mondiale. C'est Elisabeth Zimmerman, la fameuse, la très grande, la génialissime Elisabeth Zimmerman, qui a contribué à réintroduire cette méthode et qui l'a popularisée, notamment aux Etats-Unis, et qui vraiment lui a redonné ses lettres de noblesse. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les deux méthodes, donc la méthode continentale et la méthode anglaise, donc quand je dis méthode anglaise, c'est que vous tenez le fil à droite. Ces deux méthodes sont généralement utilisées aux Etats-Unis, en Angleterre, la France, il y a un petit peu des deux, ça se débat. Si je donne les styles d'autres pays, il faut savoir que les tricoteurs japonais, les tricoteurs, les tricoteuses japonais, japonaises, ont tendance à privilégier le style continental, et par contre, les tricoteurs, tricoteuses chinois ont tendance à utiliser le style anglais. Donc attention, Chine, Japon, ce n'est pas les mêmes pays, je le dis, je préfère le préciser. De nombreux autres pays aussi utilisent généralement le tricot à la continentale, on compte parmi eux le Portugal, la Grèce, la Turquie, la Bolivie et le Pérou, où on trouve du coup énormément cette méthode de tricot. Ok. Alors je prends le chat rapidement. Bonjour à toutes et à tous, je viens juste d'arriver, radio super intéressante, je suis toutoui, yes ! Ah, l'historique ! Eh oui, ça faisait longtemps le petit moment histoire. Émilie qui compatit sur mon accent norvégien. En parlant de norvégien, la maille envers à la norvégienne permet de laisser le fil sous l'aiguille, pratique pour les côtes. Ah, ça c'est bon à savoir, merci Julie ! J'ai déjà essayé, ce n'est pas facile. Cette technique fait moins travailler le poids droit. Alors je suppose le poignet. On va voir. Donc du coup, la deuxième chose dont je voulais vous parler par rapport à la technique du tricot à la continentale, la deuxième astuce on va dire, c'est est-ce qu'on tricote plus vite, vraiment, avec cette technique ? Est-ce que c'est vrai de vrai qu'on tricote plus vite ? Bah tout il fait comme ça. Eh bien, je continue à mettre les pieds dans le plat et tant pis si ça ne plaît pas à des personnes, vous nous le direz en commentaire. On le dit, enfin moi je le dis en tout cas, la mesure de la vitesse du tricot à la continentale par rapport à la vitesse de tricot avec la technique anglaise est tout simplement et tout bonnement inutile parce qu'en fait vous pouvez avoir deux tricoteuses qui utilisent deux techniques différentes et qui tricotent à la même vitesse tout simplement parce qu'elles sont habituées avec leur technique. Voilà. Ça c'est comme le blocage, c'est les poings qui consomment moins de laine, c'est pareil, le chupacabra. Bref, je mets les pieds dans le plat, je le dis et il n'y a pas que moi en fait, j'ai les preuves. Comme d'habitude, inspecteur JNL a sorti les preuves. Déjà, la mesure de vitesse du tricot à la continentale par rapport au tricot à l'anglaise n'a jamais été faite scientifiquement. On n'a jamais mis une personne l'une à côté de l'autre et mesuré le temps de réalisation de leur tricot. Ça n'a jamais été fait, donc déjà dire une vitesse est plus rapide que l'autre, c'est impossible à dire en fait. Ça n'a pas été prouvé scientifiquement, c'est impossible à dire. J'ai entendu, j'ai eu des messages de personnes qui me disaient, qui affirmaient qu'il existait des tricoteuses qui peuvent réaliser 300 mailles par minute, soit 5 par seconde. Alors on va faire un rapide calcul ensemble, c'est clairement exagéré. Voilà, 160 km à vélo tous les jours, aller-retour, bref. Je vais vous expliquer, on va faire le petit calcul ensemble. 300 mailles par minute, comme je vous disais, ça fait 5 mailles par seconde. Tricoter 100 mailles par minute, c'est travailler plus vite que ce que la plupart des personnes avec des yeux normalement constitués peuvent suivre. On n'est pas des machines, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais jusqu'à présent, on n'est pas encore greffé avec des robots, il n'y a pas encore la singularité qui est arrivée. Bref, je le dis, c'est pas possible. Quand je reçois des messages qui me disent 300 mailles par minute, c'est pas possible, on n'est pas des cyborgs. Ensuite, alors oui, juste comme ça au passage, pour terminer sur les 300 mailles par minute, en général, on estime qu'une personne qui tricote, tricote en travaillant avec un fil double, sur une aiguille de 4 mm, très précis, parce que ça a été mesuré, ça pour le coup, est capable de faire en moyenne 35 à 40 mailles par minute. 35 à 40 mailles par minute. Donc, ne venez pas me dire dans les commentaires, oui, moi, je fais 5 mailles par seconde. Voilà. Je vais rester polie, mais mes fesses sur la commode. Voilà. À d'autres. À d'autres, à d'autres. Non, on ne va pas parler du blocage. On ne va pas me mettre là-dedans, non. Donc, en plus, cette question du tricot, cette fameuse question du « le tricot à la continentale permet de tricoter plus vite ». Faux, 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 archi faux. Pour moi, il n'y a aucune preuve. J'ai envie de dire « source », d'abord. Quoi, Matou ? J'adore. Florine, elle a fait super. J'adore, ça va faire un titre de radio comme ça. Quoi, Florine ? Je ne vois pas le message de Florine. Des cyborgs dans le tricotverse. Ah, des cyborgs dans le tricotverse. Matou, il est tout content. Ça va faire un titre de radio. Alors, juste avant de clôturer, du coup, sur cette deuxième astuce, j'aimerais vous, en tout cas, la réponse que j'utilise souvent pour parler de la vitesse de tricot à la continentale, enfin, la fameuse vitesse du tricot à la continentale, le mythe de la vitesse du tricot à la continentale. J'aime bien raconter cette belle anecdote historique que nous raconte Anne L. MacDonald dans son ouvrage « No Hiddle End », que je vous recommande si vous lisez l'anglais, qui est exceptionnel. Elle raconte, donc je vous ai traduit, c'est en anglais, mais je vous ai traduit ce passage. Quand j'étais enfant, nous rendions visite à deux vieilles filles, cousines de ma mère, qui avaient pris leur retraite en tant qu'enseignantes. Elles vivaient ensemble, mais là, la similitude se terminait. L'une était presbytérienne, l'autre baptiste. L'une était républicaine, l'autre démocrate. L'une tricotait de la vieille façon campagnarde en tenant le fil dans la main gauche et venait le cueillir avec la droite et l'autre tricotait à l'américaine en tenant le fil dans la main droite et en le faisant pivoter autour de l'aiguille. Quand elles ont tricoté pour la Croix-Rouge pendant la Seconde Guerre mondiale, elles ont fait la course pour voir quelle méthode était la plus rapide, mais ont finalement décidé qu'il y avait peu de différence de vitesse entre les deux techniques. Moi, je dis, voilà la réponse ! Bref, donc moi, je trouve en plus que ce n'est pas forcément très intéressant de parler de vitesse ou en tout cas de changer de méthode de tricot juste pour la vitesse. Surtout lorsque c'est un mythe comme celui-là. Donc, lorsque vous tricotez, ne choisissez pas une technique pour sa vitesse ou je ne sais quoi d'autre. Choisissez une technique parce qu'elle vous plaît. Choisissez une technique parce que vous êtes à l'aise avec. Choisissez une technique parce qu'elle vous fait moins mal. Choisissez une technique parce que vous avez une meilleure tension. Ne choisissez jamais, s'il vous plaît, au grand jamais, les techniques parce qu'elles sont à la mode ou parce que je ne sais quel influenceur ou influenceuse utilise cette technique. Pensez à vous, s'il vous plaît. Et réfléchissez en fonction de ce dont vous avez besoin vraiment. Si vous vous sentez bien avec la méthode anglaise, vous n'êtes pas obligé de changer pour la méthode continentale. Vous pouvez tester la méthode continentale pour voir qu'est-ce que c'est. Mais vous n'êtes pas obligé de changer de méthode parce que tout le monde, apparemment, vous dit que c'est une super technique qu'il faut absolument changer de méthode. Pensez à vous, vraiment. C'est important. Ne faites pas par rapport à des personnes qui vous disent que... qui vous disent de le faire. La vitesse, c'est la conséquence, c'est pas la cause. La vitesse, c'est la conséquence, c'est pas la cause. Mais oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Pour moi, c'est en fait... Les personnes qui disent que la méthode continentale est une méthode rapide, c'est parce qu'en fait, elles étaient tout simplement moins à l'aise avec la méthode anglaise. C'est tout. Mais pour moi, c'est pas du tout une question de technique. Une technique ne va pas vous permettre d'être plus rapide. Allez, je prends le chat parce que je vous ai laissé un petit moment quand même. Alors, voyons. Je prends le chat et les questions. Est-ce que la tension en continentale est plus simple à tenir ? Pas forcément. Ça dépend de toi, en fait. En fait, c'est surtout, ça dépend de toi, de comment est-ce que tu es à l'aise ou pas avec. Je pense que la meilleure façon est celle avec laquelle on se sent le mieux, tout simplement. Ben oui, voilà, je suis tout à fait d'accord. Le tricot n'est pas une course de vitesse. Quelle méthode tu préfères, Janelle ? Alors, je préfère, moi, la méthode anglaise que je trouve en plus bien plus élégante. Mais ça, c'est mon petit côté lady. C'est mon petit côté lady. Je la trouve plus élégante. Et en plus, ben voilà, juste, je l'aime bien. Je me sens très bien avec. Je suis très à l'aise avec. Je tricote assez rapidement avec. Je n'ai pas l'intention de changer de méthode. Non. Matouille me dit. Ah oui, la tricot, la portugaise, je l'utilise de temps en temps quand j'ai vraiment très mal au poignet. Mais c'est très rare. Vraiment, je l'utilise à 0,5%. C'est vraiment très, très, très rare. Alors, tac, tac, tac. Par contre, peut-on tricoter un peu la méthode normale et un peu la méthode continentale ? Tu fais ce que tu veux. Tu peux faire des méthodes combinées. Ça existe, la méthode combinée. Seulement les ennés bisextiles, Matouille. Tu es bête. Ils taquinent, ils taquinent. Bonjour tout le monde. Moi, je tricote pour me détendre, pas en compète. Des cyborgs dans le tricoverse. C'est dans le tricoverse, ce n'est pas dans le métaverse. C'est dans le tricoverse. J'avais entendu métaverse, moi. C'est trop bien, j'adore. Alors, prochaine radio. Peut-être que ce sont des gens qui se sont filmés et ils l'ont mis en accéléré. Alors. Ça reste un hobby, on n'est pas à la pièce. Oui, je suis d'accord. J'adore quand vous mettez les pieds dans le plat. Merci. Alors. Parole sage, merci. J'ai l'impression que la technique à la continentale fait un point plus régulier, mais JNL, tu as raison. Restons comme on est. Mais là, c'est pareil, en fait. Si ton point, il n'est pas régulier, c'est un problème de tension. Ce n'est pas un problème de méthode de tricot. Il faut essayer de voir si le fait de changer de matière d'aiguille, si le fait de changer, par exemple, si c'est par exemple, la tension, ça peut être aussi, tu tricotes des mailles plus serrées à l'envers ou plus lâches à l'envers. Ça peut être ça, tout simplement, ton problème de tension. Ce n'est pas forcément un problème de technique. Et si c'est en effet, si après avoir testé toutes les astuces, tu te rends compte en effet que c'est peut-être un problème de technique, là, tu testes la méthode pour voir si en effet, ça s'arrange mieux. Je rappelle juste comme ça que en 2000, c'était quoi ? En 2019, Matou, j'ai tricoté 40 modèles en un an avec la méthode anglaise. Voilà. Donc, je veux dire, ce n'est pas du tout une question de méthode. J'ai tricoté rapidement ces modèles, ces pièces. Si vous avez envie de tricoter rapidement, en fait, c'est parce que que vous êtes à l'aise avec la méthode que vous avez. J'ai né le tricote avec le petit doigt en l'air, comme ça. Entre les deux techniques, y a-t-il une méthode moins douloureuse quand on tricote longtemps ? Moi, la méthode anglaise ne me pose pas de problème. Je peux tricoter sur de très longues périodes avec la méthode anglaise. La méthode continentale, oui, pourquoi pas. Moi, pour le coup, je préfère la méthode portugaise qui vraiment, je trouve, soulage les poignets. Alors, pour les enfants, il ne faut pas mélanger les techniques. Mon fils ne comprenait rien à la méthode continentale. J'ai demandé à ce qu'il change pour faire comme moi et le suivre. Je trouve que la tension risque de changer quand on alterne les deux méthodes dans le même ouvrage. Je trouve aussi, mais en fait, il faut savoir qu'il y a des personnes qui arrivent à avoir la même tension avec les deux techniques. Parfois oui, parfois non. En effet, le fait de changer de technique peut changer la tension. Mais il y a des personnes pour qui ça ne change pas. Je sais, il me semble me souvenir que Joueuse de Plot, lorsqu'on avait fait son café tricot, parlait justement des deux méthodes qu'elle utilisait et elle disait qu'elle avait assez peu de différence entre les deux techniques. Joueuse de Plot, elle est top. On lui fait des bisous d'ailleurs si elle nous regarde. Pascal. On fait des bisous à Pascal si elle nous regarde. Mais en tout cas, voilà, faites vraiment en fonction de ce avec quoi vous êtes à l'aise. Voilà. Ok. Bien, bien, bien. Allez, on passe à la suite, Matou. Ça marche ? Allez, alors, troisième astuce comment tricoter avec la méthode continentale. Eh oui, le dur du sujet. Le dur du sujet, comment tricoter avec la méthode continentale. Donc là, Matou, est-ce que tu pourrais tu pourrais envoyer les vidéos ? S'il te plaît. Matou va vous mettre des petites vidéos et on va voir ensemble déjà comment tricoter la maille endroit avec la méthode continentale. Après le truc d'alterner les techniques, dis-moi. La mémoire corporelle. Euh... Tu dis que les deux... Oui. Ah, et tu penses que le fait de faire les deux techniques, le corps retient moins bien les mouvements ? Oui, d'accord. C'est pas les mêmes touches. Oui, d'accord, ok. Donc, en fait, pour vous dire un petit peu ce que dit Matou, parce qu'il n'a pas de micro, il n'a toujours pas réussi pour Matou à régler son problème de micro. Donc, en attendant, je retranscris ses paroles. Donc, il dit en gros, il pense que selon lui, le fait d'utiliser les deux techniques, c'est pas forcément une bonne idée parce que c'est forcément moins bien retenu par le corps. Vous avez une mémoire corporelle, une mémoire musculaire comme quand vous faites du sport, par exemple. Et le fait d'utiliser les deux méthodes, en fait, complexifie l'apprentissage pour le corps et complexifie cette mémoire musculaire. Matou, prenez l'exemple, par exemple, des joueurs de jeux vidéo. Lorsqu'ils passent sur deux consoles différentes avec des manettes différentes, il y a le cerveau qui met un petit temps d'adaptation pour pouvoir se souvenir de l'utilisation des différents boutons, du placement des différents boutons, des deux manettes, etc. C'est pas bête. C'est pas bête du tout comme théorie. Quand tu passes dans J'en Lotte, par exemple, la touche de saut n'est pas au même endroit que pour celle d'une autre console. Et non... Oui, du coup, par exemple, tu vas te tromper et tu vas tirer au lieu de sauter. Donc, ouais. Non, c'est super intéressant. Ok. Matou a raison, dit Studio Yoga par Inama et qui ont fait des bisous. Ok. Ok, ben on démarre alors ? Comment on tricote la maille endroit ? C'est typard, j'ai envie de dire. Donc, pour tricoter la maille endroit avec la méthode continentale, de manière générale, il y a deux façons de tricoter la maille à l'endroit lorsque l'on souhaite tricoter avec la méthode continentale. Donc, vous avez ce qu'on appelle en anglais le picking ou le wrapping. Le wrapping, donc littéralement la cueillette et l'enroulement en français. Donc, le picking, on va venir piquer ou cuire le fil, fil qui sera du coup généralement maintenu près de l'ouvrage. L'aiguille de droite va ensuite donc être utilisée pour piquer. Ah, tu as un petit bug ? Vas-y, renoumets-nous la vidéo, Matou. Matou a un petit bug. La mémoire du geste. Oui, c'est exactement ça, c'est la mémoire du geste, la mémoire musculaire. C'est comment la méthode portugaise ? J'en parle dans une radio tricot et dans une vidéo, donc je te renvoie vers ces vidéos-là. Quand on tricote, quelle que soit la technique, il faut penser à bien relâcher ses épaules. Oui, oui, oui. Le tricot n'est jamais comme ça. C'est bon ? Ok. Alors, il n'y a pas de souci, Matou. Il n'y a pas de souci, Matou, t'inquiète pas, c'est génial. Donc là, on voit ensemble comment tricoter la maille endroit avec la méthode continentale. Donc comme vous voyez, je tiens le fil dans ma main gauche, enroulé autour de mon petit doigt, mais vous pouvez le faire de la façon que vous voulez pour maintenir votre tension. Et pour aller tricoter la maille endroit, donc là, j'ai bien mon fil qui est derrière l'aiguille, donc qui est derrière l'aiguille. Et là, en fait, je vais aller piquer le fil en passant dans ma maille pour pouvoir récupérer ce... Enfin, on dit aussi cueillir. Du coup, comme je disais, on va aller cueillir le fil pour le faire passer dans la boucle. Donc, soit on l'enroule, soit on le pique et on le fait passer. C'est comme vous préférez. Donc là, sur la vidéo, j'explique à ce moment-là que vous pouvez faire les deux. C'est en fonction de ce que vous préférez. Ici, je vais le cueillir directement. Je le cueille et je le fais passer, du coup, à travers ma boucle pour pouvoir créer ma maille endroit. Je refais. Pareil, je pique. Je vais aller chercher le fil. Je vais vraiment... C'est aller chercher le fil. Je vais aller chercher le fil à ce moment-là et je le fais passer dans ma nouvelle boucle. Les mailles endroit, c'est le plus facile à faire avec la méthode continentale. C'est vraiment le plus facile à faire avec la méthode continentale. Le plus difficile, ça sera tricoter les mailles en verre. C'est souvent beaucoup plus difficile à faire que la maille endroit. C'est pour cela qu'il existe d'ailleurs plusieurs façons de tricoter la maille en verre avec la méthode continentale. Ça change selon les pays, selon les régions, selon même les familles, tout simplement. La méthode traditionnelle consiste à amener le fil à l'avant de l'ouvrage et à plier l'index pour enrouler le fil autour de l'aiguille droite. Voilà. Matou, je pense que tu peux revenir sur moi, tout simplement. je prends le chat pour répondre à vos questions. Je prends le chat pour répondre à vos questions. Alors, je veux ajouter ma grand-mère pro du tricot qui ne m'a rien appris. Moi, gauchère et le droit tiers, j'ai tout appris seule avec des livres. Ah oui ! Il y a des triconautes gauchers ou gauchères. On peut vous renvoyer vers la chaîne de Sande qui est une de nos supermodos à qui on fait des bisous. C'est la maille à gauche. Vous pouvez aller voir, elle a fait beaucoup de vidéos sur comment tenir ses aiguilles, comment tricoter telle ou telle maille avec la main gauche, justement, ou en tout cas si vous êtes gauchers ou gauchères. Vraiment, c'est une chaîne YouTube qui a beaucoup d'avenir. Donc, je vous recommande si vous êtes gauchers ou gauchères d'aller jeter un oeil sur le contenu de Sande qui en plus est très douce, très gentille. Allez jeter un oeil si vous êtes gauchers ou gauchères, ça pourrait bien vous aider. Tu le mets en lien, Matou ? Merci. Ok, Matou va mettre le lien dans le chat. Matou, il faudra couper tes griffes. Je préfère la méthode anglaise montage continental. Jamais je voudrais ni pourri tricoter la portugaise. Je commence depuis un mois les aiguilles circulaires. Et il n'y a pas de souci, en fait. Je n'oblige personne à passer d'une méthode à l'autre ou je n'oblige personne à passer d'une méthode à une autre. Justement, le but de cette radio c'est de dire justement ne vous laissez pas influencer. Faites en fonction de ce que vous voulez et de ce que vous souhaitez si vous vous sentez à l'aise avec telle ou telle technique. Sauf les années bisextiles, n'est-ce pas Matou ? J'utilise pour certains jacquards les deux méthodes en même temps. Chaque main est différenciée mais j'ai appris à dissocier les deux mains un peu en bidextre. Ça, c'est la descende et de la chance. La maille en verre, j'ai beaucoup de mal à la continentale en effet. C'est tout, c'est normal. C'est la maille la plus difficile à faire, c'est la maille la moins logique à faire. Donc c'est normal que ça vous pose des problèmes. En France, l'école nous a appris à tricoter à l'anglaise française et en Islande, on leur apprend à tricoter à la continentale. Alors, c'est vrai et pas vrai parce qu'en Islande, désolée, parce qu'en Islande, alors peut-être qu'ils apprennent comme ça à l'école mais en Islande, j'ai rencontré lorsque j'étais en voyage, du coup, j'ai eu le plaisir de rencontrer une fermière du coup, durant mon séjour qui m'a montré plusieurs points Islandais et durant ce séjour, du coup, j'ai pu tricoter un petit peu avec elle plusieurs soirs d'affilée et elle tricotait à l'anglaise, elle ne tricotait pas à la continentale, elle tricotait bien à l'anglaise. Donc, voilà, pareil, ça dépend. Pour moi, la méthode continentale me ralentirait, je tricote en regardant la télé depuis très longtemps déjà, c'est trop tard pour moi. Alors après, c'est jamais trop tard pour apprendre une nouvelle technique, là, je ne suis pas trop d'accord, mais en fait, si tu n'as pas envie de changer, il n'y a pas de souci. Tu peux tester et puis voir si ça te plaît ou pas et puis ça ne t'engage à rien. Sauf si tu tricotes en anibis sextile. Tu as un truc avec les anibis sextiles toi, attends. j'ai du mal à faire avancer les mailles avec la méthode continentale, je persévère, je l'aurai un jour, je l'aurai. C'est normal, Déborah, tout simplement, peut-être que tu n'es pas habituée, tout simplement. Après, c'est un petit coup à prendre. Tout simplement, c'est ton corps qui va s'habituer et au fur et à mesure, tu vas développer des mécanismes automatiques, en fait, qui te permettront de fluidifier tes techniques. Je suis en train d'essayer, je tricote des chaussettes pour mon fils, donc pas grave s'il y a quelques coquilles. C'est trop bizarre de ne pas avoir le fil dans la main droite. C'est perturbant au début, c'est assez perturbant et d'ailleurs, lorsque j'ai commencé à faire mes premiers tests, moi, en méthode continentale, pour la petite anecdote, je continue à faire avec ma main droite, à soulever le fil comme je le fais pour pouvoir faire mes mailles en droit, mes mailles en verre. C'est-à-dire, j'avais mon fil dans la main gauche et avec la main droite, je continuais à faire les mouvements comme si je faisais la méthode anglaise. Bref, c'était très marrant à voir, je suppose. Parce que j'avais du coup les deux doigts qui faisaient comme ça, ça devait être assez drôle à voir. Moi, j'aime explorer les différentes façons, c'est utile de connaître pour certains ouvrages. C'est vrai, je suis d'accord avec toi Alice, notamment, c'est une très bonne attitude. Notamment, comme je disais, je pense que le fait de tester différentes méthodes permet vraiment de voir quelle méthode est la mieux. Pas de questions sur la méthode à la continentale, c'est clair comme de l'eau de roche. J'ai été super claire. Dites-moi dans le chat, est-ce que c'est clair pour vous? Moi, j'ai essayé les mailles en verre dur dur. t'as pas commencé par le plus simple? Comment? Ah si, si tu l'as, je pensais que tu l'avais pas, Mathou. bah vas-y, mets-nous la maille en verre pour montrer. T'as fait le travail? T'es tout fier? Vas-y, montre-nous la maille en verre. Donc, pour faire la maille en verre, pour faire la maille en verre, du coup, la vidéo s'est lancée. Pour faire la maille en verre, c'est un peu plus compliqué. C'est un poil plus compliqué, comme on dit. Donc, comme je disais, vous avez différentes méthodes pour le faire. Donc, en fait, vous allez passer votre fil sous votre aiguille. Donc, ça, c'est une méthode qui existe. Pardon, sur votre aiguille, vous allez passer votre fil sur votre aiguille et vous faites votre maille en verre comme ceci. Faites bien attention. Comme je disais, il existe plusieurs façons de faire. Il existe plusieurs variantes. Ça en est une parmi d'autres, mais vous pouvez tout à fait voir d'autres techniques. Est-ce qu'elles vous conviennent mieux? Moi, c'est une méthode qui me convenait bien quand j'ai fait mes premiers tests de méthode à la continentale. Testez, essayez, renseignez-vous. Là, c'est une méthode parmi d'autres, mais celle-là, c'est en tout cas celle que j'ai trouvé la plus logique à faire, même si ce n'est vraiment pas un mouvement qui est naturel au début. Vous inquiétez pas, c'est des choses après qui se débloquent au fur et à mesure et qui sont beaucoup plus fluides. Alors, je prends le chat Niki qui dit question de boîte à outils, c'est parfois intéressant d'avoir tournevis ou marteau. Je suis d'accord. Ça peut toujours être intéressant de savoir comment faire les autres techniques juste au cas où. Voilà. Alors, essayez la maille envers norvégienne. J'essaierai, Julie, j'essaierai. Quand j'ai regardé des vidéos de tricots allemands avec leur méthode continentale, je n'arrivais pas à distinguer lorsqu'elles font les mailles en droit ou envers. C'est vrai que ça peut être plus compliqué à voir du coup en vidéo. Pour moi, c'est clair qu'en plus de faire des nœuds dans mon tricot, je vais me faire aussi des nœuds au cerveau. On n'est pas là non plus pour se faire des nœuds au cerveau quand même. C'est bon, Mathou, merci beaucoup pour la vidéo. Je ne savais pas que tu l'avais. C'est top. Ok. Eh bien, écoutez, je vais répondre à quelques questions en vrac que j'ai reçues sur... Là, ça va être la quatrième astuce. Je vais répondre à quelques questions en vrac que j'ai reçues sur le tricot à la continentale. La première question qui m'a été posée, c'est est-ce que le tricot à l'anglaise ou le tricot continental est-il plus facile ? Quelle est la méthode la plus simple ? Donc, comme je le disais et comme je l'ai dit dans la deuxième astuce, les deux méthodes sont tout aussi intéressantes et uniques l'une que l'autre. C'est donc à toi de découvrir quelle méthode est la plus facile pour toi. C'est, à mon avis, quand même une bonne idée de tester les différentes techniques et de voir laquelle tu préfères. Certaines méthodes considèrent que c'est plus logique, plus facile pour elles de tricoter avec le fil à gauche. D'autres considèrent que c'est plus facile de tricoter avec le fil à droite. D'autres encore préfèrent tricoter avec le fil avec la méthode anglaise pour les fils qui sont un peu gros. D'autres personnes pensent que c'est plus facile d'apprendre le tricot à la continentale si tu as déjà fait du crochet. Voilà. En fait, c'est tellement personnel comme question que malheureusement, il n'y a pas de réponse. Le mieux, c'est de tester les deux méthodes et de voir avec laquelle tu te sens le ou la plus à l'aise. Et comme on disait par rapport à la vitesse, le tricot continental, le fameux le tricot à la continentale, c'est plus rapide. J'y crois pas à un seul instant. Et pour moi, la vitesse dépend surtout de ton niveau de compétence, de la régularité avec laquelle tu fais du tricot et de la façon dont tu es plus ou moins à l'aise avec la technique que tu utilises. Bonjour, je vois bien que tu es meilleure que moi. D'accord. Et ma toux est meilleure que J'Aenelle. Il y a une façon plus simple d'enrouler le fil pour un point envers mais une fois sur l'endroit du travail, il faut faire la maille endroit torse. C'est vrai, il y a aussi cette méthode-là. Comme j'ai dit, il existe beaucoup de variantes. J'ai pas fait toutes les variantes parce qu'il y en a trop. Mais il existe en effet des variantes et beaucoup de variantes différentes. bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour les triconautes, bonjour Christiane. Pour le point continental, pas de soucis, je l'ai appris à le faire en pensionnat de sœur il y a très longtemps et je ne connais pas la méthode anglaise. On peut aussi utiliser un crochet tunisien pour apprendre la méthode continentale. Non, je n'ai jamais entendu parler de ça. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Alors, le tricot à la continentale est-il meilleur du coup ? Est-ce que c'est une meilleure technique ? Ça dépend de chaque triconautes. Tu pourrais l'aimer ainsi que d'autres techniques peut-être. Peut-être en raison des mouvements qui sont plus limités. Peut-être en raison de la facilité justement des mouvements, notamment des mailles en droit. On ne parle pas des mailles en vert. Le mieux vraiment c'est d'essayer les différentes techniques et de voir laquelle tu préfères, laquelle tu te sens la plus à l'aise avec. Le tricot à la continentale permet-il de tricoter de façon plus souple ? Alors ça, c'est une autre question que j'ai reçue également. Ça dépend si tu es une triconautes qui tricote serré ou si tu tricotes lâche. Ce n'est pas vraiment la technique qui va influencer. Ça peut être la technique mais pas que. Il peut y avoir d'autres éléments qui peuvent rentrer en ligne de compte, qui peuvent changer, qui peuvent influencer sur ta tension. Parce que là, on parle de tension. Certaines façons de tenir le fil, le fait de tenir le fil engroulé plusieurs fois par exemple autour du doigt, le fait de changer d'état d'esprit. c'est-à-dire si tu tricotes en étant stressé par exemple, tu auras tendance à tricoter plus serré et après tu vas te détendre au fur et à mesure de ton tricot et du coup, ta tension va s'assouplir. C'est... Le tricot à la continentale ne permet pas forcément de tricoter plus lâche. Ça peut être les aiguilles aussi, le matériel des aiguilles qui peut avoir une influence sur ta tension. Le fait de tricoter avec du bois par exemple te permet de tricoter moins serré. Le fait de tricoter avec du métal te permet de tricoter moins serré. Le fait de tricoter avec du bois te permet de tricoter un peu plus serré. Donc, il y a trop de facteurs différenciants pour pouvoir dire que le tricot à la continentale permet de tricoter de façon plus souple. On me dit qu'il manque des pousses. Mettez les pousses ! Avant de terminer cette radio tricot, j'aimerais vous rappeler la formation Le Metteur en Forme. Posez vos questions dessus si vous voulez ou posez des questions sur la radio si vous en avez. Pour rappeler quelle est ta méthode préférée ? Moi, j'aimerais bien savoir. Dites-nous dans le chat quelle est votre méthode préférée ? Matou va faire un petit sondage. Ne répondez pas dans le chat, répondez dans le sondage. Non, c'est bien. Ah, je n'avais pas vu le sondage que tu avais fait. Depuis combien de temps regardes-tu la radio tricot ? Plus d'un an à 45%, environ 5 mois à 25%, moins d'un mois à 17% et c'est la première fois à 11%. Bienvenue du coup aux nouveaux et nouvelles. Alors... Alors... Moi, je suis curieuse des résultats. Ahouh, il y a beaucoup de tricot à l'anglaise. Ahouh, 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 il y a beaucoup de tricot à l'anglaise. Le tricot à l'anglaise. Le tricot à l'anglaise connaît un vif succès. Ahouh, 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 ahouh. Alors, je prends le tchat rapidement. Pour tout ce qui est problème technique sur la formation, écrivez-nous hello-les-tricot-notes.com S'il vous plaît. Dans le tchat en direct, ce n'est pas le bon moment pour parler. Oui. Oui. En plus, je vais tourner un tuto en plus sur comment utiliser les calculateurs. Donc, si tu n'arrives pas à utiliser les calculateurs, Sarah, je vais tourner soit ce soir, si je me sens la force, soit demain, un petit tuto pour savoir comment utiliser les calculateurs de la formation, le metteur en forme. Donc, tu pourras trouver l'info dans ton espace élève d'ici quelques jours. Au-dessus du calculateur, bien entendu. Merci, Matouh. Oui. Bigre. Est-ce que tu aimes bien l'évolution ? Demande Matouh. Alors, c'est parce que tu fais la... C'est la façon que les Français apprennent à l'école. Ça fait longtemps qu'on n'apprend plus le tricot à l'école quand même. Si tu fais le sondage en Suisse, ça sera l'inverse. Mais en fait, on a quand même beaucoup de triconautes suisses et beaucoup de triconautes qui sont nées en France mais qui font la méthode continentale. Donc, ça ne me semble pas non plus quand même. On est sur un échantillon de quoi ? Il y a 282 personnes. En vrai, on dirait que pour avoir un vrai échantillon, il faudrait qu'il y ait plus de 1000 personnes. Mais bon, sur notre petite communauté, combien là ? 173 votes. C'est déjà pas mal. Alors, à quoi sert le calculateur ? Permettez-vous de faire des calculs pour adapter un pull et le rendre plus cintré ? et d'adapter si on a changé de fil ? Alors, Aurélie, les calculateurs te permettent de faire des cintrages parce que les cintrages, c'est des augmentations, des diminutions. Ça te permet de créer, de répartir pour former une manche, par exemple, pour former un effet, pour donner un effet de trapèze à un tricot aussi. donc, c'est des calculateurs qui peuvent vraiment être utiles pour ces utilisations-là. J'ai pas vu s'ils avaient répondu moi. Je sais pas si t'as vu toi, Matou. Avant de vous rencontrer, je ne connaissais pas d'autres méthodes, mais les méthodes continentales et la portugaise sont perturbantes. La portugaise, je m'y suis adaptée plus rapidement. C'est une méthode qui est plus facile, je trouve, à prendre en main que la méthode continentale. C'est très gentil, ça. Quoi donc ? Merci, vous êtes la meilleure. Vous m'en avez bien. Vous êtes suivi en suite. C'est très gentil. J'ai pas vu, je vois pas. J'ai le chat, mais j'ai pas vu encore celui-là. Moi, je l'ai pas encore, le message. Non. Sarah qui dit merci, JNL, t'as le temps. Merci. Ah, Paul, j'avais pas vu. Merci, pour moi, vous êtes la meilleure. Vous abordez le tricot d'une manière intellectuelle. J'aime aussi l'histoire du tricot, vos anecdotes, bref. vous êtes très sympathique. Merci. Ça, c'est super gentil. Merci beaucoup. Petite larme. Merci. Cid qui dit qu'elle aime bien l'évolution. Ok, alors, avant de se quitter, on va revoir, on va revoir ensemble rapidement le metteur en forme pour rappel. Pour rappel, du coup, le metteur en forme, qu'est-ce que c'est ? Le metteur en forme, c'est la toute nouvelle formation. Là, il vous reste exactement, alors, si je prends mon iPad, il reste exactement, ben, 7 heures, tout simplement, pour pouvoir prendre la formation le metteur en forme avant que les portes ne ferment. Pour prendre le metteur en forme, vous allez sur le site lestriconautes.com. Vous cliquez bien sur le bouton qui est en haut, tout à gauche. Je vais vous montrer ça. Laisse-moi le temps, juste, Matou, de mettre là, là, voilà. Là, voilà. Super. Donc là, vous êtes sur le site lestriconautes.com. On voit mon iPad, Matou ? Ok. Donc, on se retrouve sur le site lestriconautes.com. Vous avez ici en haut le petit décompte et le bouton clique ici. Vous cliquez bien sur clique ici et vous arrivez sur la page de présentation du metteur en forme. Pour rappel, qu'est-ce qu'on trouve dans le metteur en forme ? Si vous prenez le metteur en forme ce soir, vous recevez plus de 13 vidéos des différentes techniques et augmentations à connaître. 1h30 pour comprendre ensemble les différentes explications d'augmentation de diminution dans un modèle de tricot. On voit ensemble les techniques à connaître pour augmenter ou diminuer dans différents motifs. 3 types de motifs motifs texturés, motifs de torsade, motifs en dentelle sans gâcher le rendu des motifs. Et vous avez un guide de 50 pages. Mais ce n'est pas tout, vous avez aussi à présent déjà 2 live bonus. Donc ça fait 2 heures supplémentaires de contenu pour apprendre à corriger les augmentations et les diminutions si vous avez oublié de les réaliser ou si vous vous êtes trompé dans un modèle. Et vous avez aussi un live sur comment augmenter et diminuer dans la brioche. Et surtout, vous avez aussi 2 tutos qui ont été tournés, qui ont été ajoutés à la formation pour augmenter et diminuer dans la brioche. Donc ça, vous pouvez le retrouver. Ces bonus, ces cadeaux, ça a été ajouté durant la semaine. Donc à peine née, la formation est déjà mise à jour. Vous avez déjà du nouveau contenu. Donc pour les trichonotes qui ont déjà la formation ou déjà la formation le metteur en forme, vous pouvez retrouver déjà ces replay bonus dans votre espace élève ainsi que les tutos pour augmenter et diminuer dans la brioche. On a aussi les 3 bonus, le fameux calculateur le metteur en forme, le répartisseur pour pouvoir avoir les répartitions de mailles qui sont calculées automatiquement. C'est-à-dire par exemple lorsque vous avez répartir 62 mailles sur vos 100 mailles, au lieu de vous amuser à tout calculer et à tout calculer à la main, c'est le répartisseur qui s'en occupe et qui va vous donner les endroits où vous allez devoir augmenter, quand et à quel rythme le faire. Vous avez aussi la fiche technique pour savoir quelles sont les meilleures augmentations ou diminutions à faire en fonction de votre projet, quelle augmentation est décorative, quelle paire de diminutions utilisées pour former un raglan. Si tu te poses ce genre de questions, la fiche technique te permettra d'y répondre. Donc, si la formation vous intéresse, vous avez jusqu'à ce soir minuit pour la prendre, après c'est terminé. On clique sur rejoindre le programme si on souhaite la prendre et on remplit les informations nécessaires, prénom, nom de famille, adresse, code postal, etc. Vous choisissez votre moyen de prémant préféré et vous cliquez bien sur terminer la commande une fois que c'est terminé. Voilà ! Je pense que j'ai tout dit. Super Matou, je pense que je n'ai rien oublié. Tu peux couper mon iPad s'il te plaît ? Une seconde. Une seconde. Ok. Est-ce que vous avez des questions sur la formation sur le tricot à la continentale ? Dites-nous dans le chat. Je ne connais pas la méthode portugaise dit chat en pelote. Faut que je l'apprenne. J'ai une vidéo à ce sujet chat en pelote. Je te renvoie vers cette vidéo. Si, on apprend encore le tricot à l'école dans les écoles Steiner. Il y a trop peu d'écoles Steiner en France. Ça ne compte pas. J'ai appris à tricoter grâce à ta chaîne et directement à la continentale pour le coup. Ça, ça me fait plaisir. Merci, c'est gentil. Vous êtes loin d'être une eau dormant. Vous êtes vivifiante. Oh, c'est gentil. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci à vous deux dit Thérèse pour ce moment. J'adore vous écouter. Vous êtes drôles et franches. Bonne journée. En tout cas, j'essaie de l'être. Alors, il y a 734 et Colstainer en Europe. 734. En Europe. 734 et Colstainer en Europe. C'est pas si... Je te laisse finir. Non ! Ah, il y a 20 et Colstainer en France. Ok. Ça compte. Ça fait pas beaucoup quand même, 20 et Colstainer en France. Une par région. Mouais. Mouais. Merci pour cette radio. Avec plaisir. Alors, en tant que gauchière continentale, mon index gauche est posé sur l'aiguille. Ne se lève que pour aider à créer la maille. Ça fait un geste plus naturel. Eh bien, merci Rukin du partage. La méthode portugaise, y a-t-il un tuto ? Oui, sur ma chaîne YouTube. Chat. Voilà, sur ma chaîne YouTube, il y a un tuto. Matou va le mettre dans le chat. Oui, s'il te plaît. Je crois que la vidéo, ça s'appelle tenir son fil, je crois, ou tenir ses aiguilles. Super, t'es au top. Alors, juste bravo pour ce metteur en forme. Merci, Sarah. J'adore votre attitude et votre bonne humeur. Merci. Moment VIP, demandez d'It. Est-ce qu'on fait un moment VIP, Matou ? Très court. Allez, on fait un petit moment VIP. Rien que pour faire râler celles qui sont en replay, t'es vilain. T'es sacrément vilain, toi. Matou et les contes de Noël, quoi. Bon, alors, on fait la petite transition comme d'habitude. Pour les Tricot Notes en direct, restez bien jusqu'au bout. Et pour les Tricot Notes en replay, on se retrouve donc la semaine prochaine, même jour, même heure, pour une nouvelle Radio Tricot. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao !